Vous voulez voir et écouter ce membre du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation et coordonnateur de la campagne du candidat numéro 20 dans l'espace Grand Kassai, venu en Jean-Baptiste pour préparer l'arrivée du chouchou de la population de la province du Kassai. Au bas de la passerelle, un comité refreint d'accueil dirigé par Dieu de Népiémé, cadre de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, et les présidents provinciaux des partis de l'Union Sacrée de la Nation. Il s'en est suivi une longue procession jusqu'au lieu du rassemblement populaire au terrain ménonite. Sur place, Augustin Kabouya a transmis les salutations du candidat numéro 20 et de la feste lady Denise Nyakiru Tisekidi à l'assistance. Mobilisons-nous comme un seul homme le 20 décembre prochain pour barrer la route au candidat de l'étranger, utilisé pour acheter les consciences des Congolais à recommander le numéro 1 de l'UDPS. Poursuivant, Augustin Kabouya a invité la population de cette province à voter pour le candidat numéro 20 et les candidats de l'Union Sacrée aux législatives pour accorder à Félix-Antoine Tisekidi la majorité parlementaire à tous les niveaux. Après Tikapa, le coordonnateur de la campagne du candidat numéro 20 dans l'espace Grand Kassai, se rendra dimanche à Mboujimaï pour préparer l'accueil du candidat numéro 20 dans cette ville du Kassai oriental. Le président du récoupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple et en acronyme AAP, Laurent Batumona, candidat numéro 167 à la FUNAM, poursuit sa campagne électorale dans la circonscription de la FUNAM. À Kassavoubou, dans cette commune, il a conscientisé la population à porter leur dévolu sur la candidature de Félix-Antoine Tisekidi, numéro 20, au scrutin du 20 décembre. Prochain suivi. Candidat député national numéro 167 à la FUNAM et numéro 12 à la députation provinciale de la commune de Matala, Laurent Batumona a poursuivi sa tournée intercommunale dans sa circonscription électorale. Les différents supports de communication appelant à voter pour Laurent Batumona, numéro 167 national et 12 provinciales, ont inondé les communes de la FUNAM. Dans la commune de Kassavoubou, Laurent Batumona a appelé sa base au vote utile qui veut dire reconduire Félix-Antoine Tisekidi à la tête du pays en votant le numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre. Le président du récoupement politique AAP a mis en avant les bilans positifs de Félix-Antoine Tisekidi qui augure des lendemains meilleurs avec lui comme président de la République. Les programmes réalistes du numéro 20 le témoignent à titre dit. Les candidats numéro 167 à la députation nationale à la FUNAM et 12 à la députation provinciale de la commune de Matala ont outré évoqué les efforts consentis par Félix-Antoine Tisekidi-Chilombo pour ramener la paix dans l'est du pays. ... Avec Félix-Antoine Tisekidi, les Congolais vont consolider les acquis du premier quinquennat a dit le robe à tout monde. Mais il faut pour ce faire, a-t-il poursuivi, lui accorder une large majorité au Parlement. C'est pourquoi le numéro 167 à la FUNAM a présenté aux électeurs les candidats députés issus des partis membres du récoupement politique et électoral A.A.A.P. et Alliés. Autre sujet d'actualité, les nouveaux commissaires au compte ont fuité leurs connaissances pour assurer et maintenir les bonnes pratiques dans la gestion des entreprises. C'était à Lucie dans le séminaire de renforcement des capacités organisées avant leur prise de fonction, nous dit Sousine Goye dans son reportage. Trois jours ont suffi au commissaire au compte nommé récemment par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé pour suivre un séminaire de renforcement de capacités à l'inspection générale de finances. Ce, avant de se lancer sur le terrain. Le chef du gouvernement empêché a dépêché son directeur de cabinet pour clôturer ce séminaire destiné à ses experts comptables. Pour Paul Gaspard Ngondankoye, représentant du premier ministre, la matérialisation de ce séminaire démontre la volonté du gouvernement dans la mise en place de la bonne gouvernance en RDC. Vous êtes venu dans un contexte également où le gouvernement fait des efforts énormes pour améliorer la situation sociale et professionnelle des mandataires de l'État. Cette formation a permis aux commissaires au compte de comprendre le contexte de leur mission et le cadre légal à travers des enseignements dispensés par l'Ordre national, des experts comptables et l'inspection générale des finances. Ces enseignements qui prouvent la volonté du chef de l'État et du gouvernement congolais de mettre de l'ordre dans la fonction du contrôle. L'expert Jean-Pierre Fingu a axé son exposé sur la documentation des travaux des commissaires au compte et la contribution de l'ONEC et du commissariat au compte à la gouvernance des établissements publics. Le président de l'ONEC, Jean-Jacques Moukoula, a pour sa part confirmé que les experts comptables ont été outillés pour répondre aux attentes. L'inspecteur général de finances, chef de service, Jules Allingueté, a fait l'état des lieux des établissements publics de 2019 à 2020. Pour lui, les mandataires publics s'octroyaient les avantages indus et illégaux. Il a présenté par la même occasion les actions menées par l'IGF qui ont conduit à la suspension et révocation de la quasi-totalité des gestionnaires publics. Il dit ici, c'est que le gouvernement attend des commissaires au compte des établissements publics. La nomination des commissaires au compte dans les établissements publics et l'organisation de ce séminaire d'échange des connaissances montre davantage la volonté de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, ainsi que celle de son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, ne mette que de l'ordre dans la gestion de toutes les entités publiques de notre pays. Satisfaction de ces nouveaux mandataires qui ont promis de faire de ces enseignements une priorité dans la pratique de la bonne gouvernance. La remise des brevets interviendra incessamment et c'est le Premier ministre qui leur remettra personnellement. Je l'ai dit en titre, ce 10 décembre est consacré à la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, œuvrée pour la justice, l'égalité, la dignité et les droits humains, Pierre Anguillère des sociétés pacifiques. Ces maîtres mots sont réplis dans le message adressé à l'occasion de la célébration de la dite journée à Kinshasa. Le président de la CNDH a processément suivi. Le 10 décembre 2023, Journée des droits de l'homme, la déclaration reflète un accord selon que l'égalité, la liberté et la justice sont des valeurs qui sont le moteur d'une société prospère où chaque personne peut bénéficier de l'égalité des chances dans ses domaines et dans ceux de son choix. Le moment est donc venu de faire renaître l'espoir des droits de l'homme pour toutes et tous, et ce, à partir de maintenant et au-delà. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de réfléchir en âme et conscience sur l'un des engagements internationaux les plus importants au monde. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, veut donner un nouvel élan à la Déclaration universelle des droits de l'homme en montrant comment elle doit répondre aux besoins de notre époque conformément au thème retenu pour cette année, à savoir liberté, égalité et justice pour tous. La célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme cette année, coïncide avec un tournant décisif pour la République démocratique du Congo où tous les citoyens se préparent à aller se choisir leur nouveau dirigeant au scrutin combiné prévu ce 20 décembre. Si notre pays était jadis considéré comme une jungle où le droit de l'homme était violé en toute impunité, il faut avouer que la situation des droits humains en RDC a été améliorée et marquée par des avancées dès le début du premier mandat du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo. Les autorités congolaises ont multiplié des efforts pour encadrer les manifestations pacifiques, protéger les journalistes et les personnalités politiques, tout en utilisant les mesures de l'état d'urgence imposées de façon temporaire en raison de la pandémie de Covid-19 et de l'agression que nous subissons du pays voisin, le Rwanda. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention de toutes les parties prenantes au processus électoral en cours, d'observer strictement les principes de dignité et de respect des valeurs des droits humains pendant cette période en bannissant les discours tribaux et de haine ainsi que toutes sortes de violences pouvant troubler l'ordre public. La campagne électorale défraie la chronique et les candidats à la présidentielle voire à la députation dans la bataille. Tous pour convaincre les électeurs à travers la République et la CENI qui vient d'entamer l'opération de déploiement des kits électoraux du scrutin du 20 décembre prochain. Aussi parmi les titres, les départs des troupes soudanées de l'EAC du territoire congolais. Ces titres sont repris dans la rétrospective de l'actualité de la semaine une sélection d'Emma Mekadima. La campagne électorale des candidats à la présidentielle de décembre 2023 a défrayé la chronique la semaine qui s'achève. Après les Nord et les Sud Kivu, les candidats numéro 21, Martin Fahulou Madidi, ont entamé sa tournée électorale dans les grands équateurs. Occasion pour lui de promettre d'améliorer les conditions de vie de toutes ces populations une fois élues. Le numéro 24 à la présidentielle du 20 décembre, Adolphe Mozitu, était face à la population des Chicapas. Il a appelé l'assistance à voter pour lui car il a l'expertise avérée dans la gestion de la chose publique. A Kinshasa, Jean-Claude Baende a lancé sa campagne au quartier Kingabwa. Le numéro 6 à l'élection présidentielle s'est défini comme candidat des pauvres. Il a souligné devant ses potentiels électeurs. Toujours au chapitre des élections, la Commission électorale nationale indépendante a publié les listes définitives des électeurs. Les documents a consulté dans les différentes antennes de la CENI. Dans l'entretemps, la CENI a procédé au déploiement des kits électoraux de l'aéroport de Goma. La CENI a embarqué des containers à destination de Okatanga et la province orientale ce vendredi. Le retrait des troupes de l'EAC se poursuit. C'est vendredi, les contingents soudanais a quitté les territoires congolais, un départ qui intervient après celui de plus de 200 soldats kényans. Parlons environnement, à la COP28 à Dubaï, la RDC arrache la signature visant la protection de ces forêts. Tels sont les retombées des échanges entre les fonds forestiers nationales et les fermes internationales à la COP28 à Dubaï. Cette semaine, les gestionnaires du Pôle Malébo ont alerté sur la spoliation de ces sites entendus, réservés pour l'extension de la ville de Kinshasa. Bientôt, les démarrages du projet de l'autonomisation pour la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural. Les travaux devront aboutir. Son exécution ont été clôturées ce vendredi. Enfin, la diplomatie. 26 ans après, la République démocratique du Congo dispose d'un ambassadeur au Sénégal. Christophe Mouzungou a présenté ses lettres des créances près du président Maïkissal. Les mondes confrontés à des défis majeurs en cette journée de la célébration des droits de l'homme, l'application et la vulgarisation du contenu de la déclaration des droits de l'homme s'avère impérié. Suivez quelques commentaires récueillis pour vous. La déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée le 10 décembre 1948 par l'Organisation des Nations Unies. Elle est un pouvoir des idées pour changer le monde et encourager l'humanité à agir afin de garantir à chacun la liberté, l'égalité et la dignité. Je sais que les droits dans la constitution existent. Je demanderai au moins au gouvernement congolais d'essayer au moins de l'appliquer. S'il applique vraiment, là ce serait une bonne chose pour notre nation qui est la RBC. Si je fais quelque chose, on ne va même pas tenir compte que si je suis un étudiant ou pas, on va me prendre d'une manière sauvage sans respecter ma qualité d'étudiant. Peu parmi la population de Kinshasa connaissent l'existence de la journée mondiale des droits de l'homme. Nous pouvons parier que la situation n'est pas propre à la capitale. Pour dire vrai, je ne savais pas, je l'ai affreux aujourd'hui qu'il y a une date qui est dédiée aux droits de l'homme. Il en est de la journée mondiale des droits de l'homme comme de notre constitution. D'où la nécessité d'une vulgarisation à grande échelle pour éviter les dérapages des violations des droits privés, pour ne citer que cet exemple. Ceux qui nous dirigent ne vulgarisent pas les droits de l'homme parce que normalement, il fallait que la population soit informée. Il fallait qu'il y ait des panneaux, des émissions, dans les différentes chaînes qu'on laisse. Il fallait que les journalistes aient tous nous expliquer qu'est-ce qu'on attend par les droits de l'homme. Mais je suis au courant que les droits de l'homme existent dans l'autre côté. Les droits ici en ADC, ça n'existe pas tellement à 100%. Ça existe au moins peut-être à 50%. Par les droits de l'homme, on voit ces droits-là qui sont inhérents à l'être humain. On voit les droits à la vie, tous ces droits-là. Dans l'autre pays, on se croit libre de tout faire. Tellement que les gens se disent que je peux faire ceci ou cela, après quelque temps, je vais retrouver ma liberté. Parce que quand le droit de chaque personne est respecté, on va voir qu'on va se panneur dans les pays. Le droit à la vie privée, c'est pas respecté. où on voit qu'il y a une personne qui fait quelque chose qui est privée, mais la personne prend cette image et l'expose. Là, il a déjà violé le droit à l'image et là aussi il a violé le droit à la vie privée. C'est ici qu'il faut relever que notre système éducatif devrait accorder une place de choix dans la vulgarisation des droits. Enfin, vulgariser et faire la promotion de la loi sur la sous-traitance en RDC, c'est le cheval de bataille du directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance, Miguel Cachal, a séjourné au Cassaï où il a sensibilisé la population à cultiver l'esprit entrepreneurial et l'autonomisation. Les détails dans son reportage. Vulgarisation et promotion de la loi sur la sous-traitance en RDC, le directeur général de la RSP a mis le cap sur la ville de Moujimaï, province du Cassaï oriental. Accompagné de son adjoint, l'honorable Miguel Cachal a présenté l'objet de sa mission à l'autorité provinciale, cela avant de se rendre au stade Cachalabonzola, situé à environ 8 km du centre-ville où l'attendait de milliers de zestes Kassaïa qui lui ont réservé un fervent accueil. Présente à cette activité toute la crème des autorités politico-administratives et membres du Conseil provincial de sécurité. Au-delà des animations musicales dans leur diversité et présentation scénique ayant très à l'entrepreneuriat, le patron national de la sous-traitance a donc axé son speech sur les intérêts qui découlent de la mise en œuvre des textes légaux qui régulent la sous-traitance tout en encourageant son public hétérogène à cultiver l'esprit entreprenorial. Le président de la République est en train de pousser l'entrepreneuriat. Nous devons oublier que l'ami-bas est papa et maman. N'est-ce pas ? Nous devons oublier ça. Nous devons nous tourner vers d'autres voies afin de pouvoir développer et diversifier l'économie ici à Poujimaï. Julie Kalenga, gouverneur de province, a par la suite remercié ses administrés pour l'intérêt manifeste à cette activité dont les participants interviewés ont énormément apprécié. Nous adorons la vision du chef de l'État. Donc nous sommes très contents avec des histoires telles que ça. Donc ça booste la province. Si pas lui qui est encore pour nous donner la chance. C'est fati ou rien. 20 ou rien. Il faut dire que Poujimaï se place dorénavant vers l'orbite du changement narratif en ce qui concerne le secteur de la sous-traitance. Voilà, ce journal est terminé. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous également de nous avoir suivis. Restez branchés sur le programme de la télévision nationale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada